Aujourd'hui c'est jeudi et comme chaque jeudi c'est le jour de ma thèse en synthèse. Ma thèse en synthèse c'est quoi ? Si vous n'êtes jamais venu, il s'agit d'une initiative lancée par le Discord du Vortex où nos amis Thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de science. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'accueillir Grob. Ça va Grob ? Eh bien ça va bien. Et toi alors tu viens de commencer ta thèse en septembre à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes. Tu étais auparavant à l'université Rennes 1, tu as fait l'ENS de Rennes et ça fait maintenant huit ans au total que tu étudies cette fameuse chose qui sont les mathématiques. Donc cette semaine, Grob va nous faire découvrir tout un pan de notre culture qui recèle des plaisirs inattendus, si on s'y intéresse un peu, les maths. Ce qui veut dire que l'on ne va pas étudier des objets concrets comme le cerveau, la terre, des virus, des lasers ou un bouquin de prière mais des objets abstraits comme des équations, des polynômes, le logo du vortex, les parapluies de Cartan et de Whitney ou un chaton semi-algébrique. Le doux nom de son domaine de recherche est géométrie algébrique réelle. Ça signifie que Grob s'intéresse à des dessins un peu particuliers que l'on obtient en regardant où est-ce que l'on a des polynômes à plusieurs variables qui s'annulent. Ah oui, j'ai dit un gros mot, polynôme à plusieurs variables, pas de panique. On verra ensemble ce qui se cache derrière ces termes techniques. On n'en fera pas trop histoire de ne pas faire du lobby pro-antalgique et on regardera un œil au dessin qu'il y a derrière chaque concept. On pourra ainsi se balader de monde réel à monde complexe pour accéder à son travail, l'étude des fonctions rationnelles continues. Et à la fin, vous aurez compris tous ces gros mots. Ça va ? Alors, tu es prêt ? Ouais, tu viens d'avoir un petit lag, j'espère que je n'en aurai pas trop. Ok. Bon, j'espère que vous allez tous à peu près bien m'entendre. Normalement, j'ai le chat, donc je peux savoir à peu près en temps réel les trucs. Donc, aujourd'hui, on va faire des maths. Donc, les maths, c'est toujours un truc, ce n'est pas évident d'en parler parce qu'à peu près tous les concepts de base que moi, j'utilise tous les jours, c'est des gros mots, donc des mots de vocabulaire technique que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez a priori pas forcément vu. Et du coup, je vais faire d'abord plusieurs slides pour présenter des gros mots. Donc, ça va être... C'est des gros mots assez gentils. Je ne vais pas utiliser les gros mots très compliqués qui sont la base de la technicité. Et du coup, le premier gros mot que j'ai à vous présenter, c'est nombre. Vous allez me dire, ah, il fait un peu le matheux parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre. Mais il y a quand même toujours de quoi réfléchir un peu. Ah, OK, qu'est-ce que c'est qu'un nombre ? Est-ce qu'il y a différents types de nombres ? Par exemple, si je vous dis, j'ai moins de pommes, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Non, ça ne veut rien dire. Donc, les nombres négatifs ne sont pas utiles pour compter le nombre de possessions. Par contre, si je dis que j'ai moins 400 sur mon compte, eh bien là, c'est quelque chose qui fait sens parce que là-dessus, les nombres négatifs sont plutôt utiles. Et du coup, on distingue plusieurs types de nombres. Donc, les nombres entiers qui nous permettent de compter à peu près normalement. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dedans, on peut faire l'addition, on peut faire la multiplication. Et qui dit faire l'addition, dit aussi faire la soustration. Je peux faire 2 moins 1, j'obtiens 1. C'est un peu l'inverse de l'addition. Et on se rend compte qu'avec ces premiers entiers, eh bien, on n'est pas capable de faire toutes les soustractions possibles. Je ne peux pas faire 1 moins 2. Et pour ça, donc, on crée des nouveaux nombres. On crée les nombres relatifs, qui contiennent donc les nombres négatifs. Et une fois qu'on fait joujou un peu avec les nombres négatifs, on peut se dire, ben oui, mais on a fait ça pour l'addition et la soustraction. On peut aussi essayer de faire pareil pour la multiplication et la division. Et donc, on va dans les nombres rationnels. Tout va bien sur le son ? Les nombres rationnels qui, soit sont les fractions d'anciers, soit, de manière équivalente, c'est la même définition qu'on dit avec des mots différents, c'est les nombres à virgule, où il y a un nombre fini d'informations, donc soit un nombre fini de chiffres après la virgule, 0, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, soit un nombre infini de chiffres après la virgule, mais avec quelque chose qui se répète, donc il y a toujours un nombre fini d'informations. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a des distances qu'on ne peut pas forcément faire. Par exemple, si je dessine un carré, un magnifique carré dessiné avec la souris, et que je mets un côté 1 de chaque côté sur les côtés du carré, je regarde la diagonale, et ça, ce n'est pas un nombre rationnel. Ça, c'est l'effet racine de 2 en longueur. Et racine de 2, on ne peut pas l'écrire comme une fraction, où son développement décimal, il est infini, il n'y a pas de régularité dans la suite de ces chiffres. Et comme ça, il y en a d'autres, il y a pi, il y a e, et en fait, il y en a plein, il y en a beaucoup. Du coup, pour pouvoir capturer vraiment la notion de distance, il est nécessaire de passer par les nombres réels, enfin, qu'on appelle nombres réels, qui correspondent à peu près à toutes les distances que vous connaissez. Donc, le réel, c'est un peu mon domaine, je vais beaucoup en parler. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Est-ce qu'il y a une propriété qui nous manque dans les nombres réels ? Eh bien, un petit peu, mais avant de voir cette propriété-là, on va voir d'autres choses. Parler de nombres, c'est bien. On peut parler de tous les nombres qu'on est capable d'écrire comme ça avec nos chiffres, mais parfois, on aime bien pouvoir parler d'un nombre sans avoir toutes les informations dessus. Par exemple, je vous dis, vous prenez un dé à 6 faces, vous le lancez, et puis vous multipliez le résultat par 2. Je peux penser à multiplier le résultat par 2 sans connaître le résultat du dé. Donc, je sais juste que ça va être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais je n'ai pas toutes les informations dessus. Et du coup, c'est utile d'avoir des... de pouvoir décrire des nombres dont on ne connaît pas tout. Et pour ça, on utilise des symboles. C'est le fameux X, par exemple, où on peut utiliser d'autres symboles donc X, Y, Z, A, B, C, N. On peut utiliser aussi, nous les matheux, on utilise pas mal les lettres grecques pour ça. Et en fait, ces symboles, ils nous permettent vraiment juste... c'est juste un nombre dont on a quelques informations, mais on n'a pas toutes les informations. Par exemple, on peut dire, voilà, N, ça va être un entier, mais un entier positif, donc on sait que c'est pas un nombre négatif, c'est pas une fraction. Et du coup, manipuler, être capable de manipuler ces nombres dont on ne sait pas tout, c'est un peu ce qui fait peur à beaucoup de gens. Mais il faut pas, faut pas avoir peur de ça, ça se fait à peu près très bien. Et c'est un peu ce qu'on va faire. On va en faire pas mal, on va regarder pas mal de formules où il y a plein de X partout. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire tous ces trucs-là à partir de dessins. Et alors, ces X, ils nous permettent de définir des fonctions. Donc une fonction, ça va être quelque chose qui va transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de quelque chose. Nous, quand on fait des maths, on s'intéresse beaucoup à des fonctions qui transforment soit des nombres en autres nombres, soit des ensembles de... Enfin, soit des nuplés, donc des couples de nombres, des triplés de nombres en d'autres triplés de nombres ou d'autres couples de nombres. Et parmi les fonctions les plus simples qui existent, on distingue les fonctions polynomiales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme ? Eh bien, c'est, je prends des variables, X, mais ça peut être aussi X ou Y, ou je peux les nommer X1, X2, X3, X4, X5, X6. Et ces variables-là, je peux multiplier, je peux additionner, je peux multiplier par des nombres réels. Pi, 42. Je peux faire de la soustration comme je veux. Les choses que je ne peux pas faire pour être un polynôme, c'est mettre du sinus, mettre de l'exponentiel, mettre du logarithme, mettre de la racine. Donc, c'est vraiment... Le polynôme, c'est le type de fonction le plus simple possible. Et on appelle racine d'un polynôme ce qui est une des valeurs possibles telles que le polynôme est nul. Par exemple, si je prends X moins 3 au carré et Y moins 1 au carré moins 4, ça, si je prends X égale 1 et Y égale 1, eh bien, le tout vaut 0. Donc, X égale 1 et Y égale 1, c'est une racine du polynôme en question. Notez bien qu'on fait des polynômes à plusieurs variables. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup au lycée. Au lycée, on est beaucoup sur le cas d'une variable. Nous, pour les besoins géométriques, on a vraiment besoin de passer à plusieurs variables puisque chaque variable va décrire une dimension. Si j'ai une variable, je vais travailler en une dimension. Si j'ai deux variables, je vais travailler en deux dimensions. Si j'ai cinq variables, je vais travailler en cinq dimensions. Et c'est là un peu la puissance de l'algèbre puisque quand on pense à faire de la géométrie, faire de la géométrie en cinq dimensions, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. On n'a pas de compas en cinq dimensions et on n'a même pas de représentation possible. Par contre, l'algèbre, le travail sur des polynômes avec cinq variables, ça se fait très bien. Ça se fait tout aussi bien qu'à une ou deux variables. On aime bien faire plusieurs variables. Je vais essayer quand même de rester vers deux ou trois variables puisque ça veut dire dimension deux ou trois et ça veut dire qu'on fait des dessins qu'on est capable de représenter. Quand on parle de racine de polynôme, on se rend compte assez vite de quelque chose. C'est que si je regarde le polynôme du haut, il n'a pas de racine. Je ne peux pas trouver un nombre réel qui vérifie x carré plus x plus 1 égale 0. C'est un phénomène qui est assez important dans les nombres réels. C'est que les nombres réels positifs se sont décarrés et les nombres réels négatifs ne sont pas décarrés. Au niveau polynomial, ça veut dire que le polynôme x carré moins 1 a deux racines. Il va avoir racine 1 et moins 1. Le polynôme x carré plus 1 ne va pas avoir de racine réelle. C'est une propriété qui pourrait nous manquer. On se dit qu'on va rajouter un nombre qu'on va appeler i qui ne veut pas dire grand-chose géométriquement mais juste vérifie i carré égale moins 1. En ajoutant ce nombre-là, on donne des solutions au nombre x carré plus 1. Est-ce qu'il faudrait faire ça pour tous les polynômes ? En fait, non. En fait, juste ajouter i, ça permet de résoudre le problème pour tous les polynômes. Et c'est ce que donne ce théorème que j'ai mis en bas, théorème fondamental de l'AGM qui dit que tout polynôme complexe a au moins une racine. Ça veut dire qu'en fait, une fois que j'ai i, si je multiplie par un nombre réel ou si j'ajoute des nombres réels, je peux avoir toutes les autres racines de tous les autres polynômes. Et donc, ça fait que on a un ensemble, l'ensemble C qui marche très bien avec les polynômes. Et c'est un peu quelque chose à retenir pour la suite. Les polynômes, ils aiment bien l'ensemble des nombres complexes. Et donc, mon travail, c'est beaucoup de jongler entre cet ensemble de nombres réels et cet ensemble de nombres complexes puisque je travaille sur les polynômes, donc eux, ils aiment bien être dans C, mais en même temps, moi, je travaille dans R. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Comment on fait un peu les deux ? Et du coup, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est vraiment, si vous n'êtes pas trop à l'aise en maths, c'est juste que les polynômes, ils aiment bien le complexe, ils le préfèrent au réel. Maintenant qu'on a bien vu ce que c'était qu'un nombre et ce que c'était qu'un polynôme, pardon, on va pouvoir essayer de faire un peu de géométrie. Alors, qu'est-ce que la géométrie ? La géométrie, ça va être l'estude de formes géométriques. Là, je n'ai un peu rien dit. Parce que qu'est-ce qu'une forme géométrique ? En fait, c'est là le point de départ de la géométrie. Définir ce que c'est qu'une forme géométrique. Et en fait, dans le monde des mathématiques, il y a plein de possibilités de faire de la géométrie, parce qu'il y a plein de géométries possibles, puisque chaque définition de ce qu'est une forme géométrique va donner une définition de géométrie. Moi, je fais de la géométrie algébrique. Donc, la géométrie algébrique, elle a une définition de qu'est-ce que c'est qu'une forme géométrique. C'est l'ensemble des solutions, l'ensemble des racines d'une équation. L'ensemble des racines d'un polynôme ou l'ensemble des solutions d'une équation. Par exemple, le polynôme que je vous ai présenté tout à l'heure, x-3 au carré plus y-1 au carré moins 4, si je regarde l'ensemble de ces racines, ça forme un joli cercle que vous avez ici. Le cercle de rayon 2, 2 qui est la racine de 4. Donc ça, c'est une courbe de dimension 1 dans un espace de dimension 2. On peut aussi voir des surfaces de dimension 2 dans un espace de dimension 3. Vous pouvez voir la magnifique animation qui est un petit peu lente sur ce slide, mais je pense que vous voyez à peu près l'idée. Donc on a les x et les y qui sont en bas et le z qui est en haut. Et ça nous permet de faire tout plein de formes géométriques. Ça, c'est un peu nos formes géométriques de base. On peut faire des opérations sur ces formes géométriques. Quand on fait de la géométrie, notamment au collège, on fait beaucoup de compas et des règles pour faire plein d'opérations géométriques, en fait, toutes ces opérations ont un sens algébrique aussi. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert pas mal dans la Renaissance, notamment Descartes, le fameux cogito et ergosum. Il avait pas mal travaillé sur les maths et il avait publié un bouquin assez complet sur la géométrie où il expliquait que faire de la géométrie à la règle au compas, c'est manipuler des équations et donc manipulons des équations, c'est quand même plus pratique que manipuler des règles de compas et c'est beaucoup plus net. Bon, alors, quelles sont les opérations qu'on peut faire ? Je vais vous en présenter une. Comment on va fusionner deux cercles ? Donc, je prends un cercle, celui-là, il a son équation. Je prends un autre cercle, il a son équation aussi et je vais multiplier les deux polynômes pour obtenir l'équation en bas et si je regarde l'ensemble des solutions de cette équation en bas, eh bien, ça me forme les deux cercles. Alors là, vous voyez, ça a l'air d'être un peu de la triche, vous avez juste multiplié deux trucs et dit qu'un produit facteur est nul si et seulement si un des deux côtés est nul. mais si je développe entièrement toute cette formule du bas, on va obtenir x puissance 4 moins 17 x puissance 5 et plus des x carré, y carré et on ne va pas du tout voir cette formule-là. Donc, des équations comme ça qu'on l'air à peu près normales peuvent recéler le fait qu'elles étaient en fait fusion à la base de deux équations. Et du coup, on appelle un dessin, une équation, un polynôme, on l'appelle irréductible si il n'est que d'une seule traite, plus ou moins. Il y a vraiment une définition très précise de ça. Et du coup, ce concept d'irréductibilité fait que, en fait, si j'étudie que les polynômes irréductibles, je vais pouvoir étudier l'ensemble des polynômes, donc l'ensemble des formes géométriques, juste en faisant des multiplications. Et ça, ça fait quelque chose d'assez puissant au final. Et donc, ce qui fait qu'on s'intéresse beaucoup aux choses qui sont irréductibles. Et en quoi ça fait quelque chose de puissant ? Imaginez qu'au lieu de prendre deux cercles, j'en prends 36, que je les arrange bien, que je les colore un peu, et on obtient le logo du vortex. Donc vous pouvez voir là le logo du vortex. Donc les... Chaque petit morceau correspond à un cercle. Par exemple, ce morceau-là, il correspond à ce cercle-là. Ce morceau-là, il correspond à ce cercle-là. Et en fait, tout le haut correspond à l'ensemble des cercles mauves. Ici, ces zones-là, c'est les cercles verts. Et puis en bas, vous avez les cercles bleus. Et puis il suffit de tout multiplier ensemble. et de dire que ça, c'est égal à zéro pour obtenir le logo du vortex. Bon alors du coup, c'est le logo, juste les bords du logo. On n'a pas l'intérieur parce qu'on fait des cours, mais pas tant que ça des surfaces. Donc voilà un petit peu comment on définit nos formes géométriques et comment on travaille, comment on a manipulé avec elles. Puisqu'au final, bon, manipuler toutes ces formes géométriques, c'est juste manipuler des polynômes. Donc nous, c'est ce qu'on fait quand on, nous géomètre algébriste, ce qu'on fait en fait, c'est manipuler des polynômes. Et puis, on essaye de comprendre ce que ça veut dire géométriquement derrière. Du coup, on fait plein de théories. Je ne vais pas vous présenter cette théorie, je vais vous présenter un petit peu ce que veut dire toutes les conséquences géométriques de ces choses-là. Alors, je vous ai dit que je faisais de la géométrie réelle. Il faut savoir que la géométrie algébrique, vu qu'on parle de polynômes, eh bien, on l'a fait beaucoup dans C ou dans un autre corps algébrique en clos. Et en fait, du coup, on aime beaucoup faire de la géométrie dans C et c'est ce qui a énormément été fait durant le XXe siècle. On est allé très, 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 très loin. On a fait énormément de choses et en fait, dans le réel, on en a fait un peu moins parce qu'on s'est dit que les polynômes, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, en fait, on pouvait faire quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on prend une forme géométrique réelle, on dit, voilà, ça, c'est une partie d'une forme géométrique complexe. Donc, on va étudier la forme géométrique complexe, on va avancer un petit peu, on va trouver plein de propriétés rigolotes et puis, on va faire, de ces propriétés complexes, on va en déduire des propriétés réelles. Et, donc ça, ça avait l'air assez simple comme schéma, mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément si simple. Et notamment, en fait, cette flèche-là, enfin, cette flèche-là, elle est très très simple, cette flèche-là, du coup, c'est ce qu'on a fait énormément de travail dessus, donc on sait beaucoup de choses. Mais cette flèche-là, il y a encore beaucoup de travail qui est en train d'être fait et en fait, une bonne partie de la géométrie algébrique réelle, c'est étudier comment on redescend à partir de nos propriétés complexes, comment on redescend sur des propriétés réelles. Et, moi, en fait, ce n'est pas ce que je fais. Moi, je suis plutôt en train d'essayer de faire une flèche ici. C'est-à-dire que, j'étudie la flèche du haut et j'essaye de copier un peu ce qu'on y fait pour avoir une flèche en bas. Alors, pourquoi faire ça, me direz-vous ? Eh bien, parce que, en fait, l'ensemble des nombres réels, même s'il est moins pratique à utiliser pour le génome, il a une propriété bien sympathique, c'est qu'il est muni d'un ordre. Les nombres sont ordonnés. Vous avez 1 est plus petit que 2. Et, en fait, c'est un ordre qui fonctionne bien avec l'addition et la multiplication. C'est-à-dire que, si vous avez 1 est plus petit que 2, alors 1 plus 2 est plus petit que 2 plus 2. Effectivement, 3 est plus petit que 4. Et, si je fais un produit de trucs positifs, ça donne quelque chose de positif. Si je fais un produit de trucs négatifs, ça donne aussi quelque chose de positif. On a une règle des signes qui marche bien. en fait, cet ordre n'existe pas dans l'ensemble des nombres complexes. Alors, il y a quelque chose qui en revient de cet ordre-là, mais il n'existe pas fondamentalement et surtout, on ne peut pas en créer un qui complète ce truc-là. Donc, on ne peut pas faire de la géométrie algébrique complexe en parlant d'ordre. Et ça, ça peut être un peu embêtant parce qu'en fait, faire de la géométrie réelle, ça peut, on peut essayer de parler d'ordre. Si au lieu de parler d'équations, je cherche à parler aussi d'inéquations, donc au lieu de faire des machin-truc égale zéro, je dis machin-truc est positif ou machin-truc est strictement positif. Et ça, ça nous permet de faire beaucoup de dessins et avec une précision assez intéressante puisqu'on peut dessiner par morceaux. Donc, par exemple, si je prends un cercle et je prends je prends une équation qui dit tous les trucs qui sont en bas de ce gros trait que j'ai écrit, eh bien, l'intersection des deux, ça va faire que le bas du cercle. Et ça, ça nous permet de garder qu'un seul morceau de notre courbe. Et alors, si on regarde le dessin qu'on a, le petit smiley qui est tiré de l'espèce de bip de la géométrie algébrique réelle, on observe un peu ça. Donc, on a la première inéquation qui va dire on va se trouver à l'intérieur de ce gros cercle extérieur. Ensuite, on a deux inéquations qui correspondent aux deux yeux. Et ensuite, on a un petit combo entre une équation et une équation qui dit, ben voilà, j'ai un énorme cercle là, comme ça. Et je vais prendre que la partie qui est en dessous de ça pour donner la bouche du smiley. Et donc, ça, ça permet de faire énormément de choses. Je vous présente du coup, en bas, un chaton semi-algébrique. j'ai pris 42 bouts d'ellipse et 6 bouts de droite pour faire ce chaton. Et vous voyez qu'on peut faire quand même énormément de choses avec ça. Et donc, effectivement, quand on fait de la géométrie complexe, on perd un peu toutes ces données. Donc, plutôt que prendre le réel, le passer au complexe pour avoir les propriétés complexes et revenir sur les propriétés réelles, il est intéressant de chercher à refaire une nouvelle flèche par des définitions réelles et qui en aboutit aux propriétés réelles. Et du coup, ça, c'est un peu mon travail. Alors, pour le coup, je ne travaille pas trop en géométrie semi-algébrique. Je travaille plutôt en géométrie algébrique. Donc, on va revenir sur les équations, on va oublier les inéquations pour voir un petit peu quel genre de problème je peux être amené à avoir. quelque chose qui est un peu compliqué dans le réel et qui n'apparaît pas dans le complexe. Je vous présente à gauche une cubique. Une cubique, ça veut juste dire que c'est un degré 3. Là, j'ai x au carré et j'ai multiplié par x donc ça fait x puissance 3. Et en fait, cette cubique a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a un point qui est tout seul. Là, autour de 0, c'est effectivement si je prends x égale y qui égale 0, toute cette partie-là s'annule et donc ce point-là mais ce point est tout seul et le reste de la cubique est assez éloigné. Du coup, on peut se dire c'est un peu comme tout à l'heure quand on faisait la fusion, en fait, ça c'est un truc qui est la fusion d'un point et d'une courbe et en fait non parce que si on regarde au niveau des polynômes, si je prends un polynôme qui s'annule sur cette partie à droite, il va aussi devoir s'annuler en 0. Pourquoi ? Parce que si je regarde un peu ce qui se passe dans le complexe, donc si je plonge tout ça dans le complexe, c'est un peu ce qui se passe à droite. À droite, c'est une représentation très fausse parce que l'espace complexe, il serait de dimension 4 et là, j'ai fait un espace de dimension 3. Mais vous voyez que ma forme géométrique, en fait, elle sort du plan et puis elle y revient après. Et en fait, du coup, ce point, c'est vraiment la même forme géométrique que la courbe de droite. Alors, ça c'est un peu embêtant parce que le point, si j'ai envie de le décrire tout seul, c'est très facile. Je dis juste x² plus y² égale 0 et j'ai juste un point. En fait, je fais un cercle de centre 0 et de rayon 0 et j'obtiens juste ce point. Donc ce point, je peux le décrire tout seul. Mais cette partie-là, je ne peux pas la décrire tout seul. Si je veux la décrire, je suis obligé de décrire ce point aussi. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas ces propriétés un peu d'irréducibilité dont je parlais tout à l'heure. Et donc, le travail qu'a fait beaucoup mon maître de thèse, c'est essayer de, au lieu de définir ça par des équations polynomiales, chercher des ensembles de fonctions un tout petit peu plus grands qui permettent de mieux traiter ces cas-là. Alors, pour ça, il va falloir refaire la dernière définition du jour. C'est une fonction rationnelle. Alors, qu'est-ce que rationnelle ? C'est polynôme divisé par polynôme. Vous en avez un petit exemple ici. Je prends un polynôme, je le divise par un autre polynôme et j'obtiens une fonction. Je vous ai représenté la fonction, ce n'est pas une représentante surface. Donc ça, c'est juste un graphe ce que j'ai dessiné ici. Et vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans ce graphe. C'est toute cette partie-là, toute la partie, l'espèce de parabole noire que j'ai dessinée. Vous voyez qu'on passe d'un côté où la fonction est négative à l'autre où la fonction est positive de cette parabole. Et en fait, sur cette parabole, la fonction n'est pas définie. Et ça, c'est un peu embêtant parce que vu qu'on veut étudier des fonctions qui sont définies partout, là où on les étudie, partout, pour pouvoir bien étudier leurs ensembles de zéros. Et donc, pour éviter d'avoir ce genre de problème, on dit le polynôme d'en bas, on va vouloir qu'il ne s'annule jamais. Comme ça, on ne divise pas par zéro, ça n'éclate pas, ça n'explose pas et les choses restent bien gentilles, bien smooth, comme on peut le voir sur ce schéma en bas à droite. Donc, pour bien définir les choses partout, je dis, en bas, ça ne vaut pas zéro. Alors, du coup, maintenant, si je prends cet ensemble de fonctions régulières, je prends une fonction régulière, quand est-ce qu'elle s'annule ? Eh bien, elle s'annule quand le polynôme du haut vaut zéro. donc, les formes géométriques définies par des fonctions régulières, en fait, sont les mêmes formes géométriques définies par les polynômes. Donc, on n'a rien gagné. On a juste un tout petit peu plus de flexibilité, mais les ensembles qu'on va pouvoir définir avec sont les mêmes. Cependant, les fonctions régulières, on peut les étendre un tout petit peu par des notions de continuité. Donc, ici, je vous présente une fonction qui est rationnelle et qui n'est pas régulière, puisque en bas, vous voyez, x² plus y², si je prends x égale 0 et y égale 0, ça, ça vaut 0. Donc, le dénominateur n'est pas tout le temps non nul, donc ça, ce n'est pas une fonction a priori qui est bien. Mais, si vous regardez le schéma, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas de problème qui a été créé. En 0, tout se passe bien, la fonction vaut 0. Et du coup, ces fonctions-là, on va les appeler les fonctions rationnelles continues, donc elles sont rationnelles et elles ont une propriété de continuité en plus. Et en fait, c'est ces fonctions-là qui vont nous permettre de pouvoir décrire cette cubique sans son point isolé, puisque j'ai une nouvelle équation définie à partir de mes fonctions rationnelles continues, qui va être f de xy-1 égale 0. Et la solution de cette équation, c'est bien juste la cubique sans son point isolé. Vous pouvez voir comment cette cubique apparaît dans le graphe de la fonction. Et donc, ça, c'est un travail qu'a beaucoup fait mon maître de thèse récemment, qui a été d'étudier l'ensemble de toutes ces fonctions rationnelles continues, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec, en quoi il est intéressant. Et c'est vrai que c'est du coup le bon ensemble avec lequel travailler au final pour étudier algébriquement, pour remplacer un peu les polynômes qui, eux, préfèrent C. Pour travailler dans R, c'est mieux de travailler avec ces fonctions, les fonctions rationnelles continues. Et alors, du coup, quel est mon travail là-dedans ? Donc, je vous présente des équations polynomiales qui ont des problèmes. Alors là, c'est des équations en 3D. La première, c'est un peu la même que la cubique qu'on avait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas remarquer qu'elle ressemble beaucoup au graphe de la slide précédente, et c'est normal. et vous pouvez voir qu'il y a un tissu et une droite toute seule qui a l'air de faire sa vie un peu toute seule. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le tissu qui représente la surface complexe, ce qu'elle vaut, et puis à un moment, la surface complexe, elle sort et elle re-rentre et elle traverse par cette droite-là l'espace réel. Et donc, ce qu'a fait mon maître de thèse, c'est être capable de décrire aussi ces surfaces ou des surfaces de dimensions beaucoup plus grandes sans ces petits problèmes qui peuvent y avoir. Et ce sur quoi il me fait travailler maintenant, c'est un peu une extension. Si vous regardez ici, c'est quelque chose que lui, avec ses fonctions, il n'est pas capable de bien décrire puisque lui, en gros, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il prend quelque chose, il enlève, il prend une surface en dimension 3, on va dire, donc il prend quelque chose comme ça et puis là, il enlève la droite mais il garde ce point-là. Et si on veut le faire là-dessus, vous pouvez voir que c'est quelque chose c'est une nappe qui a l'air assez déchirée puisque au centre, vous avez tout un segment vertical qui appartient à la nappe. Et lui, s'il veut essayer de travailler comme ça, de faire ce même travail, eh bien, il va pouvoir enlever toute la droite mais en faisant ça, il va enlever un bout du segment et il ne va pas être capable de le garder. Donc moi, j'étudie des fonctions qui sont capables de faire un peu ces choses-là. Et alors, il y a quelque chose qu'elles ne sont pas capables de faire, mes fonctions, c'est résoudre le problème qu'on peut avoir ici. Ici, le problème, c'est qu'il y a toute une demi-drate qu'on voudrait enlever mais on ne voudrait pas enlever l'autre demi-drate puisqu'elle fait partie aussi de la nappe. Et donc ça, ce serait des pistes pour éventuellement d'autres recherches plus tard. Voilà, du coup, je pense que je vais vous laisser sur ces animations de petits parapluies qui tournent et je vais vous remercier de votre attention et je vais remercier toute l'équipe d'organisation qui a fait un travail superbe. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne suis pas allé trop vite, je ne me suis pas forcément rendu compte de quel point c'est compliqué et quel point c'est facile. Alors, je vais te donner mon avis, c'est que moi, je n'ai pas tout suivi, j'ai du mal à... En fait, c'est un langage qui demande quand même un peu d'apprentissage et effectivement, même si j'ai compris, on va dire, les grandes lignes, je ne peux pas dire que j'ai compris le détail. C'est-à-dire que si tu me demandes moi-même aujourd'hui de te décrire un parapluie de Whitney, je vais te stabiliser. Mais si j'ai bien compris, tu vas me demander, ça va être un peu ma première question, on va dire, en introduction, c'est... Si j'ai bien compris, c'est les choses sur lesquelles tu travailles, c'est d'essayer de montrer des propriétés de polynômes d'une autre manière que la manière des nombres complexes qui est coûteuse en tant que... C'est quoi l'intérêt, en fait, de passer par les nombres réels plutôt que les nombres complexes d'un point de vue d'un mathématicien, en fait ? C'est utile pour quoi ? Super question ! Alors, c'est utile pour quoi ? Parce qu'une fois qu'on a développé un peu tous ces outils-là, donc ces outils à la flèche du bas, de faire des travaux... À un moment, je parlais d'inégalité. Et... Alors, moi, je te le dis, si tu as besoin, je suis toujours sur... Alors, je te coupe une seconde, c'est que si tu as besoin, je suis toujours sur ta présentation et je peux remontrer ta présentation au besoin. Donc, si tu veux faire des dessins, des choses expliquées, moi, je peux retourner sur la présentation et continuer de la capturer. Voilà, revenir sur cette flèche-là. Donc, effectivement, en fait, quand on fait ce voyage-là, il y a plusieurs choses qui se passent, il y en a une qui est le fait que, en fait, en faisant cette flèche montante, on perd un peu d'informations. Et donc, le but de faire une flèche ici, de faire du travail ici, c'est de ne pas avoir à perdre ces informations-là parce qu'on ne pourra pas vraiment les retrouver plus tard. Donc, en fait, le but, c'est d'essayer de créer des outils qui permettraient de... vraiment, ces outils permettraient de décrire toute la géométrie semi-algébrique, donc ce que j'ai présenté dans le slide suivant. Il y a quelque chose qui n'existe pas du tout dans le complexe. On n'est pas du tout capable de créer des trucs par morceau dans le complexe. On n'a vraiment... On n'a pas forcément la même flexibilité. On perd quel genre d'informations ? On perd les informations qui sont liées à l'ordre. Donc, avec... En fait, tout ce qu'on va pouvoir définir à partir d'une équation, tout ce qu'on va... C'est des choses qu'on va plus ou moins perdre, en fait, dans cette remontée parce que l'ensemble des noms complexes, il n'y a pas d'ordre dessus alors que l'ensemble des noms de l, il y en a un. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Je ne sais pas... Non, tu voulais ajouter quelque chose, Rob ? Non, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Si, si, si. Je comprends qu'en fait on perd un élément effectivement et que ce n'est pas forcément une histoire de coût, d'énergie, de complexité de faire le trajet, c'est que ce trajet n'est pas... Il n'est pas idéal non plus. En fait, c'est bien d'avoir les deux. Il sert à faire plein de trucs. Il sert à faire plein de trucs très pratiques, mais il ne fait pas tout. Et c'est bien d'avoir d'autres choses. Et une autre partie aussi de ce que je fais, c'est aussi comprendre ce qui se passe dans le réel. Et comprendre ce qui se passe dans le réel, ça se fait soit par faire ça, soit par faire ça. Donc, soit faire tout le tour, soit en allant tout droit. Pas la même chose. Parce que, effectivement, ce qu'on va comprendre, ça va être lié à d'autres gens, à certains types ou certains autres types d'informations. Ok. Eh bien, écoute, merci. On va pouvoir prendre les premières questions. Donc, si vous voulez parler, n'hésitez pas à vous démuter et je vous donne la parole. Et une fois que vous avez terminé votre question, vous pouvez vous remuter. Si je regarde bien avec attention, c'est Fidlo qui a une question pour toi. Fidlo ? Non ? Fidlo ? Non, non, oui. Alors, sinon, on va... Je ne suis pas sûr qu'il avait une question. Je pense que c'est juste qu'il n'a pas... Ce n'est pas muté. Ah, d'accord. Il a oublié de se muter. Ok. Et alors, Unvaillé Bubule, tu as une question ? J'en ai plusieurs, en fait. Ah, bah, écoute, je te laisse, alors. Vas-y. J'ai des connaissances très rudimentaires au maths. Du coup, je me demandais pourquoi est-ce que chacune de ces équations doivent être égales à zéro ? Je n'ai pas compris cette partie-là. Ou le son ? L'équation, c'est quelque chose égale quelque chose d'autre. Jusque-là, je te suis. Du coup, si je dis quelque chose égale quelque chose d'autre, je peux aussi dire quelque chose moins quelque chose d'autre égale zéro. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois, je les ai toujours mises dans une forme qui est à peu près qui est plus facile à voir, en fait. Exactement, quelle est la fonction qui s'annule lorsque l'équation a des solutions. D'accord. Et mon autre question, c'était, dans toute la présentation, il y avait des équations avec seulement deux variables x et y, mais tu formais une structure en trois dimensions et ça, pareil, j'ai du mal à comprendre comment on peut représenter quelque chose en 3D avec deux variables. Je pense en l'occurrence à la slide 10, c'était le cas. À quelle slide ? La slide 10. Tu coupes, en fait. Je ne t'entends pas. Ah, pardon. Le 10, tu étais dessus en jaune. Celle-là. Celle-là, c'est un peu... Là, cette structure-là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des nombres complexes et de dimensions de deux, et du coup, si je regarde quelque chose à deux variables complexes, ça va être un truc de dimension 2 dans un espace de dimension 4. J'essaie de faire une représentation de ce que ça pourrait faire si en trichant et en ne mettant pas dans une dimension 4 mais plutôt dans une dimension 3. Ok, d'accord. Mais voilà, ce schéma, c'est vraiment un schéma triche et il ne représente pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie. D'accord. Mais ça donne un peu une idée de... Après, effectivement, il y a d'autres schémas que j'ai fait où j'avais juste deux variables et que je faisais des trucs en dimension 3. Et là, en fait, c'est que je représentais des fonctions. Vous savez, quand vous dessinez une courbe 2x égale x carré, ça fait une parabole. Pourtant, j'ai qu'une seule variable. Oui. Et je l'ai dessinée en dimension 2. D'accord, ok. C'est plus ou moins que je rajoute la valeur de f avec toutes mes autres variables. Ok, d'accord. Là, je le vois. Du coup, je comprends le temps. Ce qui m'intéresse, du coup, ça va être quand est-ce que ça s'annule. Et donc là, si je regarde ce slide-là, en fait, ça va s'annuler quand je croise sur tout ce trait-là. Et ici, sur tout ce trait-là, ça va être les solutions de l'équation, en fait. Ok, oui, je vois. Ça va être dans le plan un truc de dimension 1. D'accord. Et ma dernière question, c'est justement, tu parlais de la comparaison et de dire qu'est-ce qui se passe dans le réel avec ces équations. Et du coup, dans le réel, dans quel cas on se retrouve avec ces équations-là dans le réel ? Comment on transpose ces... Dans quel cas on transpose ces équations mathématiques dans la vraie vie ? Alors, attends, je ne suis pas sûr de bien saisir ta question. Il y a deux trucs. J'en capte deux trucs. L'une, c'est dans quel cas... Enfin, de quelle manière on transpose ces équations en... L'autre, c'est comment on applique ça dans la vraie vie ? C'est un petit peu les deux questions, en vrai. Les deux réponses m'intéressent. Ok. Transposer ça dans la vraie vie, je pense que... Enfin, si vous regardez n'importe quel ordinateur, il va beaucoup travailler avec plein d'équations polynomiales. D'accord. Enfin, même... En fait, vraiment, décrire... Dès que vous voulez faire des trucs géométriques et... Faire de la géométrie comme on pourrait chercher à en faire et essayer de comprendre des trucs géométriques. mais ça peut aussi vouloir dire quelque chose. Si, par exemple, je considère un modèle qui a sept variables parce que j'ai sept capteurs qui me donnent chacun leur truc et que j'essaye de prédire ce qui va se passer à partir... Donc, je vais essayer de créer un modèle pour prédire ce qui va se passer. Présenter une dimension. Et donc, mon modèle va plus ou moins être une forme géométrique en dimension 7. Ok, d'accord. Eh bien, j'ai pas d'autres questions. Je te remercie, en tout cas. Ok, bah, merci à toi. Alors, je suis de retour. Est-ce qu'on n'aurait pas une question de... Je crois que c'était Panta qui était en premier. Panta, tu as une question ? Ouais, ouais. Du coup, j'ai... Bah, merci pour la présentation. Du coup, j'ai plusieurs questions. La première, c'est... Bah, du coup, pour la question qui vient d'être posée. Quand tu dis, par exemple, on fait un modèle pour... Supposons, on fait des calculs et on tombe sur une nappe ou un espace... En fait, le but, ce serait d'interpoler ça par des polynômes pour mieux en faire l'analyse ? Par exemple, ou en vrai, enfin... Ouais, il y a des théorèmes qui disent que, globalement, si je prends une nappe et que je la déforme un tout petit peu, j'ai une nappe qui est issue d'un polynôme. Donc, en fait, faire des polynômes, ça peut permettre de faire tout ça. Sinon, il faut juste faire d'autres géométries si, à un moment, on a quelque chose qu'on n'a pas envie de décrire par des polynômes. Et faire d'autres géométries, ça implique faire d'autres théories qui sont très, très chouettes, elles aussi. Il y a plein de définitions différentes de géométrie. D'accord. Ouais, je ne sais pas trop, trop, trop quoi répondre à ça, du coup. D'accord. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, en fait. Moi, je m'intéresse juste à faire joujou avec des polynômes. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Enfin, tu ne fais pas trop... En fait, ton but, c'est vraiment d'arriver à transposer ce qu'on pourrait trouver dans C et dans R. Par exemple, l'analyse de singularité sur un polynôme, ça ne t'intéresse pas forcément, si ? Soit, si. Parce que là, les trucs que je vous ai montrés à la fin, avec les droites verticales, les droites, c'est des singularités. D'accord. Donc, par exemple... C'est de l'analyse de singularité. D'accord. Du coup, c'est de l'analyse... Ouais, d'accord. Et j'avais une dernière question que j'ai zappée. Je la retrouve en regardant la slide. Tu veux que je te laisse réfléchir, Panta, et on revient vers toi ? Ouais, je veux bien, ouais. D'accord, pas de problème. Horizon, tu avais une question ? Ouais, en fait, j'en ai... Déjà, pour commencer, merci beaucoup. C'était vraiment sympa comme présentation. Et j'ai qu'une seule question, c'est... Cette famille de parapluies, ce groupe, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ses propriétés vis-à-vis de l'addition, la multiplication, de tout ce qui fait ses fonctions ? Et in fine, en fait, derrière, c'est... Là, tu nous montres quelques expressions de parapluies, mais quelle est l'étendue de ce groupe ? À quel point est-ce que tu... On peut caractériser les fonctions qui sont des parapluies ou non ? Voilà. C'est... Très, très compliqué. Je m'en doute. Désolé pour toi. Énormément de réponses à ce genre de questions parce que... Tous ces parapluies, ils sont dans une... Ils sont assez simplement... C'est juste des solutions d'équations polynomiales. C'est juste, bon, des solutions qui vont... C'est vrai qu'on peut essayer de les caractériser. Là, ce serait plutôt du travail... Du travail de type reprendre des propriétés complexes c'est essayer de les redescendre dans les propriétés réelles. Peut-être qu'on va avoir une singularité qui va pop comme ça à l'extérieur. Il y a des outils très algébriques qui permettent de faire ça. Qui permettent de dire... En fait, ces fonctions-là, on les appelle des parapluies parce que, voilà, vous avez un manche, vous avez une toile au-dessus. En fait, ils ont ce nom-là pour l'exemple. Il n'y a pas de définition générale de ce qu'est un parapluie et de ce qui n'en est pas. D'accord. Donc, en fait, si je veux caractériser un parapluie, je vais avoir du mal, quoi. Non, non, non. Tu dis juste que c'est une variété qui n'est pas égale à son lieu central, mais... Mais à partir de là, si je veux diviser un parapluie par un parapluie, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase, je vais avoir du mal à savoir ce que ça va donner, finalement. Ce n'est pas vraiment les trucs géométriques que tu vas diviser. C'est vraiment... C'est des opérations que tu vas faire dans les polynômes et pas vraiment dans les... Et en fait, chaque opération va être associée à une opération géométrique. Ça ne va pas forcément être une opération qui va donner une idée de ce que pourrait vouloir dire diviser un parapluie parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Du coup, il n'existe pas de fonction qui puisse combiner différents polynômes qui sont... on sait que ce polynôme égale 0 c'est un parapluie on va dire de carton et du coup, si je vais combiner un carton et un gouttenet, derrière, je pourrais avoir un autre parapluie. Est-ce que tu sais s'il existe genre... qu'est-ce que ça veut dire les combiner, encore une fois ? S'il parle les combiner, tu veux dire je mets l'un et l'autre en même temps, un peu comme on a fait la fusion des cercles au début, multiplier les deux équations et là, on va juste avoir deux nappes qui vont se croiser bizarrement et puis au milieu, un truc commun. Je peux même décaler si je veux un parapluie pour avoir deux manches de parapluie. Mais du coup, je vais plus ou moins faire deux études différentes en faisant une seule étude. Ok. Ok. Après, il faut voir que ces parapluies-là, c'est sur dimension 3. Après, le manche de parapluie-là qui sort, si j'augmente la dimension, ça peut augmenter en dimension 6. Donc, il va falloir des surfaces, des espaces aussi. Ils font des trucs un peu bizarres aussi. Et là, en plus, je les présente comme des droites mais il y a aussi plein de figures géométriques. On pourrait en trouver qui ne sont pas du tout des droites mais qui sont des courbes un peu quelconques. Et toi, derrière ta thèse, tu dois justement... Enfin, comment est reliée ta thèse justement à ces fonctions ? Enfin, plutôt, c'est... mon maître de thèse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié les fonctions rationnelles continues qui permettent de résoudre certains types de problèmes de singularité réelle qu'est avoir cette espèce de manche qui sort de une part ou avoir un point qui est complètement extérieur à un truc. J'ai étudié d'autres types de fonctions un peu similaires qui sont un peu plus larges en fait. En fait, j'enlève l'hypothèse de continuité pour la remplacer par une hypothèse bornée. Ce qui complique un peu la chose parce que la notion de égal zéro n'est plus vraiment proprement définie. Mais voilà, j'ai... Ok. Comment tu réussis de comprendre comment ce truc-là il fonctionne ? D'accord. Très bien. Merci beaucoup. De quoi ? Pinta, est-ce que tu as retrouvé ta question ? Oui, du coup, ma question, c'était par rapport à l'étude des racines des polynômes en fait ? Oui. plus le niveau de la simplification, est-ce que tu étudies à partir de ce que tu fais par exemple, comment simplifier l'expression d'un polynôme en dimension 3 pour pouvoir résoudre les pôles ou résoudre des singularités ? Est-ce que les méthodes que tu appliques permettent justement de simplifier l'étude au point de vue de la recherche des racines ? Si tu n'as pas la forme canonique de base ? Alors, il y a deux choses que tu dis là. Il y a cette histoire de forme canonique et d'irréducibilité. Oui. C'est irréducibilité qui est le point isolé. Alors, pour la première partie, donc cette histoire de non-irréducibilité, j'ai fusionné plusieurs trucs. Il y a beaucoup de théories qui ont été faites dessus. Ce n'est pas trop le domaine de recherche que je fais, mais c'est un domaine de recherche qui est, c'est un domaine de mathématiques qui est tout à fait intéressant et il y a plein de cours. Ça se fait notamment beaucoup en cryptographie, d'essayer de comprendre ce truc-là avec les bases de Gromner. Le travail que je fais actuellement, même si c'est des choses que j'apprends, parce que faire des maths, en fait, c'est apprendre, 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 et puis au bout d'un moment, essayer de comprendre quelque chose qui n'a pas encore été compris par quelqu'un d'autre et donc qu'on ne peut pas encore apprendre. Après, pour ces histoires de fausses irréducibilités, le problème, il n'est pas dans l'équation. Il n'est pas dans le fait que l'équation, à la base, était mal écrite ou bel posé. Dans le fait que l'équation, elle aboutit à avoir une grosse singularité bizarre. Une singularité qui est liée au fait qu'on soit dans le monde réel et qu'il se comporte un peu bizarrement et c'est vraiment le même travail. parce que si je me souviens bien de ce que j'ai fait sur le plan, c'était que on va faire par exemple sur la nappe, c'est qu'il me semblait que par exemple pour approcher des singularités, il fallait arriver justement à trouver un chemin paramétrique qui permettait de contourner un peu ce problème. En fait, les dérivés en fonction de comment on approchait le problème, en fonction du chemin qu'on utilisait pour approcher le problème, on pouvait plus ou moins résoudre. C'est aussi valide dans ce que tu fais ? Les outils que j'utilise s'approchent un peu des outils de résolution de singularité et effectivement c'est des outils que j'utilise pas mal. Il faut savoir que c'est des outils qui ont été globalement assez bien posés pour le cas réel et complexe une centaine d'années et qui sont encore en recherche pour d'autres cas un peu plus bizarres. Mais voilà, c'est des outils que j'utilise beaucoup pour comprendre l'équation du parapluie sans nom résolution de singularité qui est assez important que je vais devoir utiliser. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas vraiment la théorie que je crée en fait. C'est des trucs que je lis des gens bien plus belles que moi qui ont fait des trucs vachement ouf. C'est comme tout le temps dans taise en fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci Pinta. C'est très technique ce soir. Je ne suis pas spécialement sur... On n'est pas obligé parce que dans des questions aussi techniques n'hésitez pas à poser des questions qui ont l'air très simples. Non, non, mais ce n'est pas ça. Je pense qu'on est face à un public que veux-tu de connaisseurs. Mais ça va être l'heure de la question de El Pangolin. Oui. Justement, merci pour ta présentation. Je vais poser des questions qui ne sont pas du tout techniques. C'est juste pour ma curiosité de personnel. Je voudrais savoir à quoi ça ressemble la journée type d'un chercheur en mathématiques fondamentale. Disons que comme beaucoup de journées type de chercheur, c'est toi qui décides de tes emplois du temps. C'est très variable. C'est-à-dire que tu vas voir les journées à peu près normales et tu vas voir plein de journées type qui ne sont pas normales ou tu vas partir en conf ou tu vas suivre des exposés. En vrai, suivre des exposés, ça en en fait beaucoup, mais là, du coup, c'est un emploi du temps qui change tout le temps parce qu'on va rarement avoir des cours qui durent plus d'une semaine qu'au cours de M2 qui là, du coup, sont répartis en plusieurs mois. Mais voilà, on a des petits cours comme ça qui ne durent pas très longtemps. On a des exposés de petites conférences, de séminaires d'un des chercheurs du labo qui va essayer de raconter quelque chose. Des séminaires de doctorants qui sont, il y a des doctorants qui essayent de raconter ce qu'ils font à d'autres doctorants. Ce qui n'est vraiment pas simple, imaginez vous qui essayez de comprendre ce que je vous racontais. Moi, je suis régulièrement exactement pareil à essayer de comprendre ce que d'autres me racontent. toute cette dimension de discussion avec les autres chercheurs qui sont, qu'ils aient des domaines qui soient fondamentalement liés ou assez éloignés de votre domaine. Un peu, un peu, faire son travail. Donc, on se lève, on va au bureau, on réfléchit à la question que s'était posée, à une des questions qui s'est posée comme un exercice de maths, en fait, sauf que là, on sait que la solution, elle n'existe pas encore. on réfléchit, on écrit au tableau et puis une fois qu'on a une solution, on essaie de l'écrire. Donc, au début, on l'écrit à la main, après, on l'écrit avec l'ordinateur. Un outil qui s'appelle le LaTeX, c'est un langage de programmation qui permet d'écrire les maths trop bien et je l'ai beaucoup utilisé pour faire mes slides. Et ce qui permet d'écrire, en fait, les articles pour pouvoir, dans le but de pouvoir les publier. Après, donc, il y a aussi toute la partie enseignement puisque souvent, alors, ce n'est pas le cas de tous les chercheurs, mais beaucoup de chercheurs font de l'enseignement. Donc, on va aller donner des cours. Au début, on donne des TD puis après, on donne des cours avancés à des universitaires ou à des gens qui sont dans les écoles. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. Et c'est en ça que je trouve le job intéressant, c'est que vraiment, d'une journée à l'autre, si un jour, moi, ça ne va pas, et puis si un jour, ça va bien, je mets les bouchées doubles et je fais trop plein de trucs. Ce qui fait qu'effectivement, je suis plus ou moins en train de décider quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je ne travaille pas. Je n'ai jamais vraiment de vacances parce que si je suis en week-end ou si je suis en... Et que juste avant de partir en week-end, il y a une question intéressante qui vient de se poser dans mon travail. et je vais passer toute l'huitaine à y penser et toutes les deux heures, je vais avoir un petit moment de « Ah, attends ! » Et je vais repasser dans ma tête à essayer de comprendre ce truc-là. Des fois, je vais même sortir un petit calepin, un crayon et essayer de noter des trucs. Au final, c'est un peu la vie de n'importe quel chercheur sans trop le côté expérimental qu'on remplace plutôt par... et essayer de faire de résoudre des exercices de maths qui sont peut-être un peu plus compliqués que des petits exercices de maths. Ok. Du coup, j'ai l'impression que dans ce que tu décris, tu assistes beaucoup à des cours et tu... Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de cours et comparé à un doctorat dans une autre matière, en fait, ça te donne l'impression que tu repasses ? J'ai peut-être un peu trop insisté dessus. en soi... Enfin, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où, effectivement, tu vas avoir 10 heures de cours voire 20. Et tu vas pas avoir des cours, du coup. Ok. C'est assez variable. Après, j'ai une autre question un peu... Je sais pas... Un peu étrange aussi, c'est d'où vient le financement pour la recherche en maths fondamentale ? C'est très simple, ça vient de l'État. Ok. Vu que c'est de la recherche qui n'est pas à l'application directe, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on cherche des nouveaux modèles et puis après, les gens, ils pourront appliquer des nouveaux modèles quand ils en ont des nouveaux. Mais vu que le but, c'est pas de raffiner un modèle, c'est pas de mieux comprendre un modèle qui est utilisé par des industriels, il ne peut pas vraiment y avoir de financement industriel. ce qui se fait pas mal en recherche appliquée en mathématiques, ce qui est une bourse de la fac, donc c'est la fac qui me paye et qui me dit de chercher. Mais du coup, c'est vraiment... Il faut penser ça comme du service public, quoi. C'est de comprendre la théorie pour que les gens puissent en faire quelque chose plus tard. OK. C'est surtout pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je pense qu'on a une question de CXZman posée, en fait, c'est lui qui va la poser pour Konkwatt, si j'ai bien compris. C'est sa voix. Ouais. C'est un truc bizarre. Konkwatt a posé une question vis-à-vis de l'application des fonctions des polynômes réels à la 3D. Oui. J'avais vu passer la question, moi je pouvais répondre parce que c'est quand même une bonne partie de mon job de tous les jours de faire la 3D temps réel et pré-calc. Donc on connaît bien les applications des maths pour simplifier les surfaces en 3D. Et je me suis rendu compte que quand je vous ai répondu, je connaissais surtout les applications et pas tellement les maths derrière. Donc du coup, je me parlais moi de poser cette question de façon un peu étendue. C'est concrètement, est-ce que tes recherches sur ces polynômes notamment en 3D, mais tu bosses de plus haute dimension que ça, ont des applications directes vers des logiciels de 3D type Blender, 3DS, ou carrément des logiciels de CAO. Est-ce que tu as déjà des problématiques qui viennent de ces domaines-là ? Est-ce que tu travailles un peu sur ces trucs-là ? Ou est-ce que tu es vraiment sur des formes qui ne donnent rien de visuel d'intéressant ? Donc c'est juste un problème courant mathématique et pas un manche libre ? Disons que ces trucs-là, ces logiciels de dessin 3D, Blender, etc. C'est ce que j'ai fait moi avec mon chat à semi-algébrique. C'est-à-dire qu'ils vont définir tous les trucs par morceau avec des trucs simples. Et du coup, en général, ils n'ont vraiment pas besoin d'équations compliquées. Ils vont avoir besoin de ces formes-là que je cherche à déterminer. Là, par exemple, le chaton que j'ai fait, j'ai juste pris des ellipses et des segments. Donc c'est vraiment des formes parmi les plus simples qui existent dans les formes du plan, dans les formes algébriques du plan. C'est pas... Moi, en tout cas, il n'y a jamais quelqu'un qui travaille là-dedans qui est venu me voir. C'est pas une surprise. En soi, personnellement, je ne connais pas forcément les applications de mon domaine. Parce que c'est mon travail et que, disons qu'il y a tellement de possibilités que les connaître toutes, ça me ferait passer beaucoup trop de temps à ne pas faire les maths que je dois faire. Je ne sais pas trop la question que je me pose et est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre d'applications ? Ils ont déjà des choses qui marchent très très bien et que les applications maintenant, notamment pour la consommation mémoire, elles ne sont pas trop de cet ordre-là. Elles sont plutôt de l'ordre de comment on fait un calcul rapidement et facilement. Ça, ça va être d'autres types d'algèbres, mais c'est plus ou moins lié. Les choses sont toujours plus ou moins liées. et voilà, je crois que ça peut... Moi, j'ai une question en plus de ça. Dans la 3D, c'est pas tellement arrivé récemment, mais c'est un truc qu'on redécouvre parce qu'on s'est rendu compte que les maths étaient pratiques. ça s'appelle les spherical harmonics. Je connais les termes anglais, mais c'était les harmonies de fer, j'imagine, les harmonies sphériques. Je me souviens que ce n'est pas sur ce que tu bosses directement, on a vu que c'était pas tellement ce genre de polynôme, mais c'est un truc qui a débarqué chez nous dans mon A3D et qui a trouvé une application vachement pratique pour le travail des lumières, et notamment du calcul de surface. Est-ce que c'est un truc sur lequel toi tu as bossé ? Est-ce qu'il y a des problématiques aussi, pas forcément complexes au sens mathématique du terme, mais épineuses sur ces domaines-là ? Est-ce que c'est un truc que tu explores ou pas du tout ? Je ne dis pas de bêtises, ce genre de trucs les harmonies sphériques. Là, quand je regarde un peu tous ces dessins-là, il y en a quelques-uns, ils ont l'air clairement soit algébriques soit semi-algébriques. Derrière tout ça, c'est vraiment beaucoup de la transformation de Fourier, d'analyses assez avancées qui ne sont pas trop de l'ordre de l'algebra. Mais après, c'est des choses sur lesquelles je connais des trucs. J'ai eu des cours qui étaient plus ou moins liés à ça, j'ai eu des cours sur l'analyse de Fourier. On n'est jamais restreint à un seul domaine en maths. Je vous ai présenté un peu la question sur laquelle je suis en ce moment. mais depuis le début de ma thèse, j'ai eu 4 ou 5 qui me sont venus et qui à chaque fois demandaient des outils différents pour essayer de les comprendre. Donc, il faut être a priori quand même assez polyvalent, essayer de comprendre plein de trucs. Voilà. Du coup, trouver le lien entre le spherical harmonics et ce que je fais, il y en a peut-être un. Moi, je n'en connais pas. Mais en général, les liens entre ce que je fais et d'autres trucs, je ne vais pas les connaître. ce sera certainement le travail de thèse d'un autre thésard qui va devoir raccrocher tellement de tiens comme d'habitude. Merci beaucoup pour la presse. Merci, CXZ. Je ne vois personne de démuter. Est-ce que vous n'auriez plus de questions pour Grob ? Je ne sais pas. C'est possible. Je ne vous en voudrais pas. Moi, j'aimais bien cette idée quand même de journée type du mathématicien, on va dire. J'avais lu ou vu, je ne sais plus trop où, que c'était un des plus beaux métiers du monde. Ça avait été élu, je ne sais plus, par un magazine américain en disant où est-ce qu'on fait les trucs les plus cools et c'était mathématicien. En gros, c'est à peu près ce que tu décrivais. C'est-à-dire, on va à des conférences, on apprend des trucs et puis de temps en temps, on fait des maths. On fait beaucoup de maths quand même. Je veux dire, quand on va à des conférences, on fait des maths. Quand on discute avec d'autres mathématiciens, on fait des maths. Allô ? Le job de réponse. Ça a coupé, pardon. Je n'ai pas entendu ta réponse. Quand on est mathématicien, on fait beaucoup de maths. Et voilà. C'est un peu un espèce de job de raid si on aime les maths. Et les goûts et les couleurs, on ne décide pas forcément quels sont nos goûts et quelles sont nos couleurs. Donc, moi, j'aime les maths. Donc, je me plais vraiment là-dedans. Est-ce que ça veut dire que je suis immunisé à tous ces syndromes de dépression de tesards ? Non. mais ça a aussi des défauts, le fait d'être vraiment livré à tout seul devant un monde qu'on ne comprend pas forcément. Au niveau physique, je n'ai pas trop de problèmes. Au niveau de l'aménagement des horaires, je n'ai pas trop de problèmes. il y a plein d'avantages de la vie de chercheur. Pas forcément que de chercheurs en maths, d'ailleurs, mais qui sont, c'est vrai, qui sont intéressants. Est-ce que c'est le plus beau métier du monde ? Je n'en suis pas forcément convaincu. Je pense que c'est le plus beau métier du monde pour les matheux qui surkifent tellement les maths qu'effectivement, ils sont contents de faire ça toute leur vie et en plus d'être payés pour ça. Mais je pense qu'il y a d'autres métiers qui sont tout aussi beaux et qu'en fait, c'est vraiment une histoire de goût. Toi, tu comptes faire ça toute ta vie ? Tu penses faire ça toute ta vie ? Vu à quel point je suis dedans, je risque d'en faire toute ma vie. Après, ça va dépendre aussi de ce que j'arrive après ma thèse à décrocher d'autres financements pour devenir chercheur parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est forcément gagné une fois qu'on a notre thèse. Mais je suppose que si j'y arrive et que je n'ai pas pété un câble d'ici là, pourquoi pas ? Je trouverais autre chose à faire. Je pense que je pense qu'on a toujours il y a suffisamment de métiers qui sont très chouettes pour comment se fermer de porte. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire ça. D'accord. Alors, est-ce que Ogel a une question ? Oui. En fait, déjà, merci pour ta présentation. Et je peux me demander à quel âge t'es venu l'envie de faire des maths ? Que le début de la question. Ça a tout coupé après. J'ai juste entendu à quel âge ? Quand est-ce que t'as eu envie de faire des maths ? À quel âge t'as eu envie de faire des maths ? En termes professionnels, je veux dire. C'est pas venu d'un coup. Il n'y a pas eu un déclic qui m'a dit « Pouf, aujourd'hui, je vais faire des maths ». Je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des maths quand j'étais en primaire, que mon père, il me racontait des trucs de maths et moi, ça m'intéressait. J'étais vachement intéressé dans l'assurance, je regardais ses pas sortiers, j'étais un gros curieux. Et puis, à force d'être curieux, j'en étais bon, en maths en tout cas. Moi, je trouvais ça rigolo et du coup, c'est un avantage non négligeable. À force d'être bon en maths, les profs me donnaient plus de contenu mathématique à faire et puis moi, je lisais les bouquins la fin des bouquins cours et que je m'ennuyais parce que je savais déjà à peu près tout ce qu'il y avait. Je lisais la fin du bouquin et puis du coup, l'année suivante, je savais ce qu'il y avait parce que je l'avais lu dans la fin du bouquin de l'année d'avant. Un peu en avance au collège et puis je trouvais que les maths, c'était bien et puis je suis arrivé au lycée, je trouvais que les maths, c'était bien. Ils m'ont dit « Fais une classe prépa ». Moi, je trouvais que c'était intéressant de faire une classe prépa donc je suis allé en classe prépa et puis là, je réfléchissais à ce que je voulais faire après. Je n'avais pas trop envie de faire ingénieur parce que voilà, les applications, c'est rigolo, mais ce n'est pas les maths les plus rigolotes. Les maths les plus rigolotes, c'est dans la théorie donc allons-y, allons dans la théorie. J'ai trouvé à intégrer l'ENS d'abord en magistérien puis en normalien et puis après, après, j'ai voulu faire une thèse parce que ça valait rigolo de faire une thèse et puis j'ai trouvé un domaine de thèse et puis je commence ma thèse et puis là, où j'en suis à peu près. Ce n'est pas venu d'un coup, il n'y a pas eu de déclic mais c'est vraiment venu du fait que j'aimais bien les maths donc j'ai fait plein de maths et j'ai fait plein de maths donc j'aimais bien les maths. Ok, merci. Merci à toi. Est-ce que l'on a encore des questions ou est-ce qu'on clôt pour ce soir ? Vous avez l'air un peu calme je ne vais pas vous forcer ne vous inquiétez pas de toute façon Grob, toi tu es toujours disponible sur le Discord au cas où s'il y a des gens qui sont intéressés je suppose. On peut te retrouver. Je peux même aider à faire des maths un peu compliqués ou à comprendre un article bizarre. D'accord. Eh bien écoutez, sur ce, c'est vrai qu'on a une bonne heure d'émission déjà devant nous. Merci à Grob une fois de plus d'être venu nous présenter tout ça. Je pense qu'on a tous appris plein de choses en tout cas, c'est sûr. Est-ce qu'on ne se mettrait pas à un petit robot ? Vous connaissez la tradition. C'est l'heure de la musique d'ascenseur. Est-ce qu'il est prêt ? Il est prêt, Ethan ? Vous allez voir, ça va être super. Moi, je vous rappelle que nous sommes en train, normalement, cette vidéo-là, elle sortira demain sur une nouvelle chaîne de ma thèse en synthèse. Parce que tout compte fait, on s'est dit que c'était quand même un peu con qu'elle soit en non répertoriée sur YouTube, même sur la chaîne du Vortex. Donc, on crée une nouvelle chaîne spécialement pour ça. Voilà, vous allez être contents, je tenais à le dire. Donc, demain, vous retrouverez l'intégralité des thèses en synthèse qui sont déjà sorties normalement et celle-ci, si j'ai le temps de la monter sur une nouvelle chaîne qui s'appellera bien sûr ma thèse en synthèse. Et voilà, on met un petit peu de musique, tout ça dans le calme pour dire au revoir aux gens de la VOD et je vous laisse tranquille par la suite. Allez, musique ! Sous-titrage ST' 501